bon après avoir réfléchi avec moi même pendant plusieurs plusieurs reprises et en sachant que cette situation dure depuis près de 12 mois j'ai décidé de juste vider mon sac et en vidant mon sac je me rends compte que je sais pas que plein de personnes vont parler de cette situation que mes propos peuvent être pris et échangés que mes propos peuvent être déformés que des articles peuvent parler ainsi que d'autres personnes je me rends compte que il est possible que les choses sont mal interprétées mais je prends le risque parce que c'est une situation qui réellement me pèse vraiment beaucoup donc dans les mains j'ai mon journal intime donc depuis que là il faut savoir que depuis que la situation a commencé j'ai gardé ce journal intime et c'est à moi de libérer mes pensées et juste d'extérioriser face à la situation que j'ai en face de moi il y a une page de ce journal intime que j'aimerais vous lire aujourd'hui avant de commencer à parler de la situation je commence par dire que mon histoire sont très improbables mais c'est ma vérité et j'aimerais aussi dire que personnellement si vous êtes des gens qui croyez bas que le diable existe et qui croyez que bas la sorcellerie est réelle et que le mal existe dans les hommes vous n'avez aucune raison de croire que mon histoire ne s'est pas vraiment produite parce que elle s'est produite et est en train de se produire à savoir qu'en 2023 j'ai vraiment passé une année très tourmentée j'étais à l'hôpital je suis sortie de l'hôpital j'étais à l'hôpital je suis sortie de l'hôpital au moins quatre fois et que j'ai traversé des trucs vraiment importants donc il était important pour moi d'extérioriser en 2023 je me suis rendu compte qu'en fait j'étais écouté mais pas seulement écouté non seulement je me suis rendu compte que mon téléphone était sur écoute je me suis rendu compte que la chambre d'hôtel dans laquelle je restais était sur écoute ça c'est la première chose ensuite pour entrer dans le vide du sujet je me suis rendu compte que la chambre dans laquelle je vivais la chambre d'hôtel dans laquelle je vivais émettait des sons des ultrasons très très basses j'ai déjà parlé de ça j'avais fait une vidéo youtube sur ça quand j'étais à l'hôpital mais je pense que c'est en anglais et que ça n'a pas vraiment été comprise je me suis rendu compte que la chambre d'hôtel dans laquelle je restais émettait comme des sons super bas venant des coins de la chambre et que c'était en fait quand je me suis assise dans le calme et que je me suis assise et que j'écoutais vraiment les sons qui venaient de bas de ces coins là je me suis rendu compte que c'était des messages subliminaux et des messages à très basse fréquence fréquence qu'il faut se concentrer qui sont presque impossible à écouter il faut vraiment être la personne qui a été dans cet environnement pendant six mois plus de six mois pour commencer à reconnaître le fait que ces voix et ces messages existent déjà de 1 et moi je suis resté longtemps dans cette chambre d'hôtel et j'ai eu le temps d'écouter les messages subliminaux qui m'étaient qui étaient qui étaient dans ma chambre quoi et quand je dis messages subliminaux c'est des messages que si je mets un peu de volume sur mon téléphone bah je n'entends plus rien si je monte un peu le volume de mon ordinateur je n'entends plus rien bon maintenant donc ces messages disaient des choses vraiment haineux et des choses horribles et des choses tristes ça disait des choses comme c'est des attaques à ma personnalité à ma personne et à ma famille tu es une moins que rien ça disait des choses surtout sur c'est des sujets que d'habitude j'évite d'aborder mais ça disait des choses sur mon père en fait j'ai compris au bout d'un moment enfin déjà le fait d'entendre ces messages pendant près de sept mois, huit mois ils m'ont mis en dépression, ils m'ont rendu suicidaire c'est pour ça que si vous avez une période vous entendiez les journaux parler de comment je suis devenue suicidaire et d'ailleurs sur Instagram beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire qu'ils priaient pour moi de ne pas me suicider de ne rien faire pour me ôter la vie parce qu'ils prient pour moi et que je dois prier plus mais la réalité c'est que j'entendais tellement de messages négatifs au quotidien parce que j'avais découvert que il y avait des sons qui venaient de ma chambre à très basse fréquente pour me mettre des idées négatives dans ma tête que mon cerveau commençait à croire et à détester ces sons et ça commençait à affecter mon mental et ma vie de tous les jours et ça je vous jure c'est la vérité tous les jours, tous les jours, sans faute il n'y a pas un seul jour où ces sons se sont arrêtés maintenant donc ma théorie est que je soupçonne les occidentaux pourquoi je soupçonne les occidentaux ? déjà de 1. d'avoir mis mon téléphone sur écoute de 2. de m'espionner tout simplement je suis espionné ça veut dire non seulement il y a des messages subliminaux dans les coins de ma chambre et je parle de toute pièce qui est dans une chambre une suite si vous voulez savoir ils prétendent j'ai déjà plusieurs fois eu l'ondi à travers les messages subliminaux qu'ils ont envoyés dans la chambre ils prétendent être d'une société secrète qui s'appelle les Illuminati ils disent détester mon père ils disent que mon père se fait vieux et ils disent qu'ils sont en train de me manipuler pour que je meure et ça ils sont réellement en train de le faire ils utilisent mes faiblesses ils utilisent les informations qu'ils ont collectées en m'espionnant et ils ne s'arrêtent jamais 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 de parler et maintenant que je les écoute c'est impossible pour mon cerveau ou pour ma propre personne d'arrêter de les écouter je vous jure au nom de Dieu je ne suis pas quelqu'un qui ment je suis parfaitement pour les gens qui qui attaquent ma crédibilité je suis parfaitement pour ne pas choquer les gens je suis parfaitement en ce moment sobre j'ai parfaitement les deux pieds sur terre et ce que je vous raconte est parfaitement vrai vous êtes libre de me croire ou de ne pas me croire donc maintenant l'angle qu'ils sont en train de prendre c'est que en fait c'est des occidentaux quand je dis des occidentaux c'est des européens qui n'aiment pas ma famille qui n'aiment pas mon père ils disent que mon père se fait vieux et ils disent qu'ils ne m'aiment pas moi et qui me manipulent afin que je meure ou que je me suicide ça a duré une période de 9 mois presque 12 mois ça a duré tellement longtemps que j'ai eu le temps de faire tout un journal intime sur cette période comme vous pouvez le voir j'ai rempli tout le début de mon journal comme vous pouvez le voir histoire de ne pas péter les plombs ou rien maintenant je ne sais pas si l'angle ou le plan était de me faire péter les plombs ou si l'angle était de me faire me suicider si l'angle était de me manipuler si l'angle reste parce que ça arrive toujours jusqu'à aujourd'hui j'en ai eu marre et c'est pour ça que je vous en parle je ne sais pas sur quelle fin ils le font mais je sais que c'est des gens qui n'aiment pas ma famille et qui cherchent à me nuire maintenant je vais vous lire l'extrait de mon journal intime je sais aussi que c'est des gens manipulateurs qui voient les africains comme des sales africains c'est des gens racistes et c'est des gens qui contrôlent et c'est des gens puissants parce que quand j'ai eu acquitté une chambre à Genève pour une autre chambre à Paris j'ai entendu les mêmes sons dans les chambres où je suis restée ce qui veut dire que je suis un sur écoute deux observés trois où je vais ils savent je suis vraiment sous observation et même juste pour une fois vider mon sac peut être dangereux pour moi donc voici la page que j'aimerais vous lire les européens ont mis entièrement sur écoute depuis sept mois voire douze mois dans l'espoir de t'emprisonner car ils savent que tu fumes c'était ça le centre du complot papa se fait vieux ils veulent sérieusement te ridiculiser et te mettre sous clé ils veulent créer une intrigue ou un scandale c'est pour ça qu'ils te parlent et t'aggravent car ton père selon eux n'est plus précédent car il se fait vieux dans le but de te rendre agressive de te faire entendre des voix de te faire parler seul et de te rendre folle de te discréditer et de t'humilier c'est un complot et fais très attention quitte l'Europe rentre au Cameroun ils veulent te faire emprisonner tu es écouté et espionné par les gens qui détestent ton père tu te rendras compte qu'ils ont mis des ultrasons super basses dans tes chambres dans tous les hôtels où tu vas les audios se font entendre ils n'aiment pas les dirigeants africains ton père est le plus vieux dirigeant africain celui qui n'a pas été manipulable ils t'utilisent parce que tu es le maillon faible de la famille et il veut créer un scandale ignore-les mind your own business and go home and talk to your mom maintenant je m'en fous de ce qui est fait avec toutes les informations que je vous ai données parce que Dieu m'a dit de vider mon sac et ça devenait trop lourd voilà je vis avec ça depuis des mois je vis avec ça je vis avec ça – Sous-titrage FR 2021